Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour ce 13h du lundi 27 juin 2022 que nous débutons à RDC. Sans trembler, l'Azvita Club a balayé l'FC Renaissance dans le derby de la capitale au Stade des Martyrs. Les Dauphins Noirs ont répondu présent dans ce dernier rendez-vous de la Marche Allée du Championnat qui est aussi le dernier de la saison avec un succès de 3 buts à 1 pour confirmer leur deuxième place au classement de la Ligue Nationale de Football. Par cette victoire, les hommes de Raoul Chungou mettent fin au bras de fer avec les cheminots de FC Saint-Éloi-Loupopo accrochés à Kindou par l'Azmanema Union. Grâce à ses 48 points, l'Azvita Club assure sa place en Ligue des Champions la saison prochaine. Les cheminots terminent la saison en troisième position avec 46 points. Un pas auprès de Riyad Mahrez désormais, contrairement à Gabriel Jesus et Raheem Sterling, respectivement en partance pour Arsenal et Chelsea. Riyad Mahrez ne compte pas quitter Manchester City. Au contraire, l'élément Cunha souhaite prolonger son contrat qui expire l'année prochaine. Des négociations seraient prévues en juillet, affirme Zessen, avec l'objectif pour Mahrez de signer un bail de 3 années plus 1 en option. De son côté, la direction voudrait surtout éviter un départ libre de l'international algérien. Elle serait confiante avant même le début de ces discussions. Un pas auprès de Sayo Mané. Le champion d'Afrique sénégalais va découvrir son quatrième championnat avec l'Allemagne, après la France, l'Autriche et l'Angleterre. Mais c'est la première fois que le natif de Bambali débarque dans un pays escorté par un immense engouement proportionnel à l'attente qu'il suscite chez les supporters bavarois et les suiveurs de la Bundesliga. En tout cas, le club présidé par Olivier Kahn n'a pas hésité à casser sa tirelire pour offrir à Sayo Mané le plus gros salaire du club et du championnat allemand. Si on rajoute ses nombreux bonus et primes, le joueur passé par l'FC Metz pourrait en effet toucher 25 millions d'euros net par an pendant trois ans selon le contrat qu'il a paraffait il y a moins d'une semaine à Liverpool. Sayo Mané était dans le top 5 des meilleurs salaires et aurait dû s'installer sur le podium s'il avait décidé de prolonger son contrat. L'Angleterre a même bénéficié d'une belle prime à la signature de 5 millions d'euros. A cela vont s'ajouter diverses primes selon le classement du club à la fin de la saison. Le nombre de buts marqués par Mané et son rang dans le classement du ballon d'or France Football. Un pas auprès de Platini, accusé d'avoir reçu un paiement déloyal de plus de 2,9 millions d'euros en 2011 de la part de la FIFA. Le procès de Michel Platini va bientôt rendre son verdict alors que la justice suisse a requis un an et huit mois de prison avec sursis contre le triple ballon d'or et Seb Blatter. Dans un entretien accordé à la RTS, l'ancien capitaine de l'équipe de France s'est exprimé pour l'ancien sélectionneur des bleus. Le combat semble perdu d'avance. Cela fait 7 ans qu'ils m'ont enlevé toute ambition que je pouvais éventuellement avoir au sein du football mondial. C'est fini, 7 ans, c'est terminé. Ils ont gagné d'ailleurs. Il y a un homme qui travaillait à la communication de la FIFA et qui a dit « de toute façon on s'en fout même s'il n'y a rien parce que dans 7 ans professionnellement il sera mort » avance Platini. Et nous filons au Paris Saint-Germain. Réputé pour son utilisation du 4-4-2, Christophe Galtier pourrait opter pour une autre option au Paris Saint-Germain. Plusieurs sources dont l'équipe indiquent qu'une défense à 3 serait envisagée par Christophe Galtier. Et pour cause, elle correspondrait au profil de son effectif. Luis Campos, qui travaille en étroite collaboration avec le technicien, aurait enterré le reculement dans ce sens. Un exemple significatif serait l'arrivée du Ligueux défenseur central. Milan Skriniar, habitué à évoluer axe droit à l'inter de Milan. Le Slovaque avait d'ailleurs sécurisé à Cherf Hakimi durant le passage du Marocain en Italie. Nous voici arrivés en laissant cuisse désormais. Avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant de 25 ans, évoluant en Liga. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour 3 clubs entre l'Espagne, l'Allemagne et la France. Troisième indice, je suis ambidextre. Qui suis-je ? Vos réponses seront attendues en commentaire et nous allons terminer avec ces R7 dont l'avenir est évoqué au Sporting. Comme l'indique The Sun ces dernières heures, la formation portugaise a contacté Cristiano Ronaldo pour prendre la température concernant un potentiel retour à Lisbonne. La direction du Sporting serait même confiante à l'idée de pouvoir convaincre Cerfet de revenir rejouer pour l'Eleos. Sous contrat jusqu'en 2023 avec Manchester United, Cristiano Ronaldo va devoir poser le pour et le contre sur les options qui lui sont proposées. On annonçait dernièrement un intérêt du Bayern de Munich, mais le club allemand n'ira finalement pas plus loin. Quant à Chelsea, les Blues voudraient aussi tenter leur chance dans ce dossier XXL. Malgré son âge avancé pour un footballeur, Ronaldo a encore beaucoup à apporter pour le football mondial. Et nous arrivons au terme de ces 13h. On va se donner rendez-vous demain mardi pour un nouveau point autour de l'actualité. En attendant, nous vivons le football et c'est sur Afrique Sport.